... Bonsoir YouTube, bonsoir à tous ! Bonsoir Séphie, bonsoir Némarius ! Bonsoir ! Vous allez bien les gars ? Très bien ! Bon, on se retrouve donc comme chaque semaine pour le bras de fer de la semaine qui s'appelle cette semaine Une vieille recette Donc non, on ne va pas tester les recettes de Mémé Séphie mais on va tout simplement tester des decks aléatoires apparemment d'un gourou donc il n'y a rien de fou, on choisit une classe et on a un deck aléatoire, voilà, basta Donc on va s'envoyer sur une game et on va choisir, on va choisir, on va choisir quoi ? On va choisir... Qu'est-ce qu'on peut choisir ? Je ne sais pas, tu fais un random pour choisir de 1 à 9 la classe ? Hé Loïc, dis-moi un chiffre de 1 à 9 qui te pèse par la tête maintenant, 3, 2, 1, go ! 7 Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un démoniste et c'est parti Ce mec il t'a mis en PLS qui a un chiffre de n'instantanément C'est ça qui est beau C'est pas vrai, j'étais pas sur la liste Et voilà, on a trouvé un petit adversaire Pas le Wartont, pas le Wartont Pour l'instant, le seul adversaire que j'ai, c'est la roue En bras de fer, Wartont, vu que c'est du random Et on a un voleur en face Un voleur quest, à mon avis Ah bah du coup, moi je suis un démoniste Quête Bim, on a déjà une carte de défausse, c'est très bien Avec un an distordu, normal Ça, on peut se le défausse, c'est pas perdu C'est clair Soit si on a un deck sympa Des cartes value pour la défausse Ok, ça va Tiens, on pourrait peut-être montrer la combinaison Oui, je suis en train de... Pour la volcan Je me souviens plus, c'est Tambour Tambour Alors c'est Tambour Gros Dénuphar Carapace Gros Dénuphar Nénuphar moyen Voilà, c'est ça Ok, bon, on a de la défausse en tout cas Donc on va commencer à aborder Et c'est parfait On se défausse juste la carte qu'il fallait Oui, après il faudra avoir le feu de lame Qui va défausse un feu de lame Je vais recommencer l'animation Donc on a dit que c'était Tambour Gros Dénuphar Gros Dénuphar Carapace Gros Dénuphar Et moyen Dénuphar Attention Regardez le beau volcan qui va érupter Tel un Rocco Cifredi en plein oeuvre C'est ça On va peut-être piocher là, non ? On va peut-être piocher, oui, oui Est-ce qu'on lui met un feu de lame face ? Non, pas encore, non Je pense qu'on va vraiment jouer un rampeur du goudron, tranquille C'est fort cette crasse, le rampeur là Ah oui, c'est juste une des provocations les plus fortes Ah c'est top tiers en arène Oh oh 이야기를. Bravo ! Pierre Le port Ah il est pas 5-5 celui-là Le diapetin de Malkézar avec un feu de lame Parce que là je pense que ça vaut le coup Oui clairement on va on va on va détruire son port du coup ce qu'il a commencé à activer la quête avec on va prendre de risques et oui et c'est nickel et ça c'est juste génialissime est ce que est ce que est ce qu'on lui ferait un petit feu de feu de l'âme du coup à deux points de vie non parce que tu risques de défauts le garde fineste c'est un peu dommage on va piocher c'est un texte avec démoniste zo de jaraxus n'est en histoire du tout tout j'en ai vu des tech démoniste quête contrôle amusant oui ça a l'air d'être très sympa à jouer je m'y risquerai pas personnellement c'est pas trop pas moi je suis pas très démoniste je crois que le voleur est un complète pls en fait en face il a des cartes pour faire s'inquiète moi je crois que là on joue le garde finesse tous les jours ouais on va s'amuser yolo à or à les pires c'est dommage on est plus maintenant que t'arrives connaissent c'est ça bon et puis là on va on va on va garder de la value de notre façon on n'a pas des ventes à fuite des fausses donc je pense que tu peux très de la 2 1 oui on va traîner non pas que le garde finesse tu mets 5 points faits pas déconner ça va ça va arriver de toute façon la défaut c'est bon on s'en fout on s'en fout on va te faire c'est yolo tous les jours bon t'as 5 cartes en main t'en auras 6 au prochain tour 7 si tu pioches donc ça va t'as de la valeur t'as de quoi défaut ce quoi t'as un taunt t'as un heal en main c'est bien oui oui tu pourras le heal tu pourras le heal avec le prophète si je mets il va le clean avec l'arme ça faut pas rêver le sifo des lames à 6 points de vie si on veut on se fout 6 points de vie de la gueule en 23 mais on perd pas de trois enfin c'est logique tout à fait normal enfin s'il faut que l'incréa et qu'on n'a pas assez de cristaux pour que ce ça va lui où ça vaut la peine non merci c'est gentil ben ça va ça va activer la quête face mais bien sûr le fait ici me laisse ça c'est génial je m'en fous de défaut c'est des fois c'est l'âge au nom de matriarche golem mec allez allez le col à l'idée 2 on va repiocher en plus c'est parfait en temps au nord tour suivant va être extrêmement value alors franchement je préfère encore me prendre cinq points fait ce que te renvoyer sans dans la main quoi j'avoue avec la quête activé voilà pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de tester la quête donc voilà ça ouvre un portail permanent qui invoque deux diablotins à la fin du tour moi je joue beaucoup démoniste et j'avais pas les moyens de craft la quête donc je suis très content de voir sortir le deuxième port pour ça c'était quand même point et on peut trahir tous les jours sur une arme bon il est pas bien monsieur j'espère qu'ils aient pas concis de parce que bon ça serait dommage ah oui concis pas je veux voir la quête là surtout qu'on va certainement envoyer une petite matriarche après avoir joué la quête est-ce qu'attends on lance pas la quête est-ce que t'as pas plus simple de être là utiliser la fleur de sang pour lancer la quête elle te coûte que deux manales mais c'est vrai tu peux toujours remettre un prophète derrière pour faire ça on peut mettre du coup un prophète et un rampeur du goudron non non on peut pas on va mettre le battre hier je crois qu'il a l'en prépare effectivement on va lui prendre le trade ici avec ça pas de risque inutile voilà yolo on va toute façon oui très loin la menace on en a plus létal mais on sait jamais ce qu'on voit encore dans le grec tellement moyen de te il a oui c'est ça on s'y voit déjà toute façon de toute façon il va y avoir un prophète qui va partir et je pense que je joue le grand gros chien du coup ça me permet de défausser d'un le golem il est vraiment pas bien monsieur non ramé qui n'a 3 1 1 1 1 c'était ce vrai non on va se lui ressentir ça parce que j'ai moyen de faire ok c'est dommage c'est pas sympa oui bon enfin une 3 8 sur le bord joli avec provocation il ya un bord de l'eau là il ya un bord d'un peu plein quoi je veux dire que bon en plus sur le tasquine est jolie 19 points de dégâts sur le bord ça va mais les vis qui n'est même pas activé là la pièce en main quoi le gars on est tombé sur quoi je sais pas pour que sur quelqu'un qui a eu envie que je fasse une vidéo facile ou alors il joue bourré je sais pas il y en a qui le fonde par exemple ringlota c'est quoi c'est réliota avec un vaginal joué ta noce en plus après les vis c'est toujours intéressant ah oui bah oui pareil non il est bourré c'est pas possible parce qu'il n'est jamais joué valeur de sa ligue il espérait peut-être tu as fait deux cartes il découvre leur stone mais qui est installé le jeu en fait bon on va quand même rester poli avec les derniers c'est on va respecter peut-être que le mec ne connaît pas du tout les cartes c'est pas bien sûr non voilà ce minimum du coup du coup je pense qu'on va être sympa on va faire ça on va faire ça on va faire ça et on va faire ça on va on va en faire du beau jeu à le finish im bon c'était voir c'était pas compliqué j'avoue maintenant c'est comme ça du coup on va pour procéder à l'ouverture du paquet par que c'est vivant c'est sa partie c'est ça le et qu'un chiffre vite 3 3 je te l'ai c'est donc je regarde jusqu'à par coeur c'est scandaleux d'ailleurs voleur alors du coup peut-être que tu vas tomber sur une version miracle et pas une version qu'est mon jusqu'à l'idée c'est l'ami reste j'impose à l'ailleurs de qui fixe ok grotte des profondeurs à sommet je veux pas l'intérêt de la quête si je peux pas rentrer pour en face ou leur relance tout sauf la quête eux c'est prévu peut-être que tu vas trouver chemin mais les choses qui permettent d'eux ok c'est bien j'ai une ennemi ça me sort du but donc à mon avis le seul moyen de faire la quête dans ce deck j'ai bien l'impression que c'est les élémentaires qui doivent être traîné quelque part non vous devez pas de l'ombre et tout il faut les trouver peut-être de pioche déjà c'est bien voilà bah la quête on est d'accord ça va se faire sur l'ingénieur novice tous les jours off course c'est la mer value que tu peux avoir j'ai du mieux que lui celui du coup il pourra pas péter sa clé à à moins de lui mettre une attaque sur la soie voilà mais bien est ce qu'il ya des jeunes maîtres brasseurs ou d'autres conneries du genre dans le dé parce que ça c'est la soeur ouais ah oui le passeur oui mais j'ai l'impression qu'ils ont mité de chardon et quoi ça donc ouais bon ce qu'on me poserait pas à ma soeur du coup oui tous les jours je presque envie de pièces pour qui sa misère garde la pièce pour en tout cas du haut parce que peut-être que tu as un ventif caché voici se remonte avec un passage pas de l'ombre ok bon moi je suis tombé sur le voleur qui sait déjà mieux jouer que celui que tu avais en face oui et puis qu'il y a contre les cartes attendez le repose éventail d'accord alors par contre à le temps ouais mais ce mec est ridicule parce qu'il devait jamais la rejouer quoi coucou toi coucou là tu vas que tu fais ta quête tranquille attends mais tu reposes tu reposes pas de l'ombre mais c'est ce pas ça c'est que je vais attendre et la zéro et la zéro ouais mais j'ai les sangliers au tour suivant avec la pièce c'est très bien ouais aujourd'hui et 6 7 qu'est alors qu'est ce qui sert envoyé deux fois lui il a l'ingénieur l'ingénieur de vie c'est donc il faut que tu l'attache son oise voilà voilà ça c'était value t'es bien là on est pas mal il faut qu'il travaille tout parce que il n'y a pas le choix de mettre les deux créa dans la 2 3 et l'arme dans la 1 à mon avis là tu dois bien freiner sa quête à moins qu'il ait la deuxième ou il s'en va ouais mais faut qu'il est deuxième pas de l'ombre ou passeur ou un passeur est ce qu'il a une deuxième montagne moi je pense que le test il a déjà fait deux éventail déjà fait deux éventail non il n'en a fait qu'un très bien ok à tous les jours oh mon dieu je vais pas jouer la quête tout de suite pas jouer la quête non de clean tout ce qu'il a là tu peux très bien faire pièce agent pièce agent lévis pièce agent lévis on met les vis dans la 3 3 on met l'agent dans la 1 1 mais sur dans le sort dans le port je laisse pas une charge on est d'accord on laisse votre charge ouais je pense que c'est bien à jouer la pièce en premier évidemment alors des biens ça peut s'il vous t'inquiète tranquille avec un sanglier selon ça c'est très value pour moi comme tout du coup je suis pas sûr que le sanglier soit à jouer en fait parce que le sanglier sont intéressants à jouer avec le passeur je veux dire j'en ai deux ans battant alors la prépa franchement prépa noyau et honnêtement là je ferai non mais il peut pas reprendre et ramener un départ c'est ça et double face je laisse rire j'ai pas envie qui est né vis à 5 en fait ramène le port blessé c'est bien oui c'est ça j'ai juste pas envie qu'il n'est vis à 5 c'est juste pour ça en fait après je pense qu'en tête chardon on va être le seul nouveau nom oui oui mon gars si tu te la ramène pas en main ainsi que j'allais dire il peut juste qu'elle est instante ouais ouais c'est pas grave il est trop en retard il a beaucoup de cartes en main par contre oui voilà c'est pour ça il faut pas non plus penser que s'il a la prépa chiant c'est plus emmerdant non il n'a pas ok alors là on pourra sacrifier le passeur clairement est-ce qu'on prend l'option de bordé ou mon dieu quelle horreur voilà tu prends un risque toi non joué joué quand même très d'asseg-seg oh mon dieu attention les porcs il a eu le pas de l'ombre sur le tête chardon c'est une blague ce mec est une blague il n'en a pas d'autre attend gagne et vis ohlalala j'aurais trahé de 5x5 de coeur voilà mais attend quelle est la probabilité qu'il shop le pas de l'ombre sur le ça n'aurait rien changé il se faisait niquer quand même non parce que je prenais 5 points de dégâts de moins mais oh mais c'est scandaleux quoi ce mec a une chatte mais comme un garage quoi acheter un scandale rien laisser non parce que là en théorie j'avais les quasiment l'état il fallait qu'ils mettent ces charges dans mes créats et c'est moi j'ai pas un écoute non je pense toute façon il avait s'il avait une oeil et les deux peurs en tous les cas c'était bon non je pense que je pense qu'en fait il fallait pas il fallait pas jouer tête chardon il fallait border ça aurait changé ainsi en bordant je qu'il n'a 5 5 et je fais ce jeu face avec les deux autres ça veut dire que si je qu'il n'a 5 5 ben simplement il je prends cinq points de dégâts de moins puisque j'étais il n'avait pas l'étal ce moment là je restais à 3 pv sauf s'il avait les deux poids en main en plus de nos oeufs les deux fleurs était mort ah oui les gars il a plus d'eau en tout cas c'est pas grave ça arrive c'est comme ça c'est hardstone c'est joyeux c'est drôle bon ben voilà le bras de fer à ce moment qui est pas fou c'est rigolo juste pour contester pour ceux qui ont eu l'occasion de pouvoir acheter des boosters ou autres voilà vous pouvez tester un peu les décès c'était de sur ce été très très clair qu'ils allaient faire un bras de fer comme ça vous gagnez un paquet classique et puis basta voilà en tout cas merci ces filles pour ta participation ceci merci à toi à très bientôt louis qui fait des merios pareil et bien la prochaine à très bientôt voilà quant à nous mais écoutez on se retrouve on se retrouve toujours sur la chaîne qui a dépassé les 100 abonnés ce qui va permettre de faire une vidéo spéciale 100 abonnés bientôt qu'on va vous concoctez voilà je n'en dis pas plus on est en train d'y réfléchir je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt j'ai surtout gardé la top des catitudes bye bye